Salut ! On est de retour après de nombreuses années d'absence pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler cette fois de politique publique. Nous allons aborder quelques éléments de définition et quelques principes théoriques de base pour bien comprendre ce domaine. Les politiques publiques est un domaine d'études à la croisée entre la sociologie, la science politique, l'administration publique, l'économie. Il sera bien sûr impossible de tout aborder dans cette vidéo. L'idée, ça sera simplement de donner quelques outils qui permettent de mieux comprendre l'action du gouvernement. Car l'analyse des politiques publiques concerne une multitude d'acteurs et savoir les analyser ou du moins les comprendre permet de mieux aborder la vie de citoyen. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une vidéo essentiellement théorique. Mais rassurez-vous, les analyses d'œuvres de fiction, comme on avait pu le faire pour Dragon Ball, vont bientôt arriver également. Restez jusqu'au bout car il y a de nombreux éléments que je vais développer ici qui vous serviront plus tard pour mieux comprendre les analyses d'œuvres de fiction. L'analyse des politiques publiques part d'une définition assez simple. En effet, elle comprend ce que les gouvernements ou les autorités publiques font, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça change pour le citoyen. Vous l'aurez compris, elle s'attarde essentiellement sur l'action de l'État en opposition avec le privé. Mais bien sûr, cette action de l'État a ensuite des répercussions sur les individus, sur les citoyens, sur le privé. Évidemment, tout n'est pas une politique publique. Il doit y avoir une certaine cohérence dans la durée avec des objectifs bien définis de la part du gouvernement pour qu'on puisse parler d'une politique publique. Une décision administrative comme par exemple l'octroi d'un permis de construire n'est pas une politique publique. Une politique publique, c'est vraiment tout un ensemble de lois, d'affectations de budget, de personnel, tous orientés vers des objectifs plus ou moins définis dans la durée. Vous l'aurez compris, planter des arbres en ville pour lutter contre le réchauffement climatique n'est pas une politique publique. Ça peut en faire partie, mais pris séparément, isolément, ce n'est pas le cas. Par contre, si on met en place tout un programme de subventions et de nouvelles lois qui visent à aider les citoyens à mettre des panneaux solaires sur le toit, à donner des subventions pour l'achat d'une voiture électrique, tout ça mis ensemble avec des objectifs, dans une durée définie disons à l'horizon 2030, ça c'est une politique publique. Il existe bien sûr plusieurs types de politiques publiques, et selon les chercheurs, elles ne seront pas divisées de la même manière. Une typologie souvent utilisée est celle de Théodore Lovie, qui a créé un modèle permettant de combiner les instruments et les destinataires. Vous voyez ici le tableau récapitulatif. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible d'analyser les politiques publiques avec ce modèle, selon qu'elles sont orientées vers un individu ou vers le collectif, et pour chaque destinataire, si celle-ci exerce une contrainte directe ou indirecte. Mais il existe un modèle de séparation plus simple, et que personnellement je préfère, je vais vous exposer maintenant. Il y a les politiques publiques coercitives, et je pense que vous avez tous en tête un bon exemple récent, c'est la politique de lutte contre le Covid. C'était un ensemble de lois et de règlements qui obligeait l'individu à adopter un comportement que le gouvernement jugeait vertueux. Il y a également les politiques publiques incitatives. Il s'agit ici aussi d'orienter le comportement de l'individu, mais de manière non coercitive. C'est-à-dire avec des subventions, comme on a vu tout à l'heure pour le programme de lutte contre le réchauffement climatique, ou avec des baisses fiscales. Là, l'individu a tout intérêt d'orienter son comportement, parce qu'il aura un petit susucre à la fin. Et pour finir, elles peuvent aussi être distributives. C'est-à-dire que telle ou telle partie de la population qui répond à un critère défini a le droit à des aides. Par exemple, les chômeurs ont le droit à l'assurance chômage, les vieux ont le droit à l'assurance retraite. L'idée est que tout le monde cotise pour ensuite aider la population qui en a besoin. Bon, maintenant que nous avons dit tout cela, il se pose naturellement une question. Pourquoi le gouvernement décide d'agir sur certains sujets ? Autrement dit, pourquoi certaines politiques publiques et pas d'autres ? Pour répondre à ces questions, on va utiliser la mise à l'agenda ou agenda setting. Assez intuitivement, on peut comprendre qu'une politique publique n'est de la nécessité de corriger un problème ou un dysfonctionnement. Il n'existe pas naturellement des politiques publiques. Sinon, la Chine aurait les mêmes problèmes que les Etats-Unis et les mêmes problèmes que la Suisse. Ce n'est pas le cas. Les problèmes publics sont des construits sociaux. Et le fait de chercher à s'intéresser à comment un fait social devient un problème public vient des Etats-Unis, un domaine de recherche qui date déjà des années 50. Ceci conduit naturellement à s'intéresser à l'action qu'exercent les acteurs extérieurs de l'État. On verra ça tout à l'heure. Identifier un problème et établir son degré d'urgence fait donc partie de ce qu'on appelle la mise à l'agenda qu'on pourrait définir par la transformation d'enjeux publics en priorité de l'action du gouvernement. Avant qu'un problème soit inscrit à l'agenda par le gouvernement, il y a eu des ressources mobilisées, des mobilisations, des transactions entre différents groupes sociaux, en soi, des rapports de force. Point important à préciser, la mise à l'agenda est une métaphore, une image. Ce n'est pas un concept rigoureux, clé en main. C'est tout simplement une métaphore qui aide à comprendre les processus qui sont en jeu. Cette mise à l'agenda peut naître de différentes manières et venir d'acteurs très différents, car évidemment les autorités et les gouvernements ne sont pas omniscients. Ils ont besoin en fait que les problèmes remontent vers eux la plupart du temps. Dans cette ascension des problèmes vers le gouvernement, on peut identifier trois phases distinctes. La première phase est celle de la formulation du problème en problème public. Autrement dit, la construction intellectuelle d'un problème individuel en problème collectif. La phase 2, c'est de dire qui est responsable du problème, c'est-à-dire identifier et désigner les causes collectives du problème. Et la phase 3, pour finir, est celle de l'expression d'une demande auprès des autorités publiques, c'est-à-dire le fait de rendre public un problème. À partir de là, il est possible d'identifier plusieurs types d'émergence ou de mise à l'agenda. Comme pour la typologie des politiques publiques que nous avons vu tout à l'heure, ces différents types peuvent varier selon les auteurs, mais on va en voir quelques-unes. La première, c'est la mise à l'agenda par la manifestation. Tout simplement quand une grève ou un mouvement social de grande ampleur bouleverse l'agenda politique. Nous avons vu récemment, toutes les grèves et les marches pour le climat ont conduit les gouvernements de nombreux pays à accélérer un peu leur programme de transition écologique. Il y a aussi la mise à l'agenda par l'offre politique, parce que selon le parti qui est au gouvernement ou le parti qui est fort à mamanter, les préoccupations des autorités ne seront évidemment pas les mêmes. Il existe également le modèle par l'anticipation, c'est quand les gouvernements, aidés des experts et des fonctionnaires, mettent en place des politiques publiques sans qu'il y ait une demande qui émerge ex-nilo. Les politiques de lutte contre le tabagisme, ou par exemple en Suisse la politique via Secura qui vise à punir très fermement les chauffards, sans des modèles par anticipation, car ils ont été mis en place sans qu'il y ait une demande vraiment évidente de la part du public. Il y a également le modèle dit du lobby silencieux, c'est-à-dire que des groupes décident de politiques publiques sans remous ni fracas. Ça peut sembler un peu mystérieux et obscur, mais il faut savoir que les gouvernements et les experts discutent quotidiennement avec des associations, des groupements économiques, des syndicats, tout simplement parce que la science infuse n'existe pas et qu'il faut bien s'informer quelque part. Et pour finir, il existe le modèle de la médiatisation, qui dit que les médias jouent un rôle important dans la légitimation et l'imposition d'un problème public. C'est un modèle qui ne me plaît pas beaucoup parce que c'est donné beaucoup trop d'importance aux médias. Disons non, mais ce pouvoir de création d'un problème public est selon moi un peu exagéré. Pfff, c'était dense, hein ? Mais je pense que nous avons bien compris ce qu'est une politique publique et comment elle émerge. Dans une seconde partie, nous allons nous intéresser un peu plus aux acteurs et comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ont cette impression que la politique, ça ne change jamais, que rien ne change, peu importe qui gouverne. Finalement, pour moi, la vie suit son cours. Et quand nous aurons clos tout ce chapitre sur les politiques publiques, nous allons sans doute nous intéresser aux citoyens qui votent ou ne votent pas. Donc ne manquez pas les prochaines vidéos. Vous trouverez en description toutes les sources que j'ai utilisées ainsi que des pistes de lecture pour aller plus loin. D'ici là, je vous souhaite tout de bon, amusez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501